Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'arrivait un truc un peu dingue l'autre jour. Vincent Lacroix m'a demandé de l'aider à se débarrasser du corps de sa compagne et je l'ai fait. Il avait l'air complètement désemparé. Mais pourquoi tu racontes des trucs comme ça ? Arrête ! Ben voilà, j'ai plus aucune nouvelle de ma compagne, Julie Dorieu, depuis quatre jours. Muriel, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Mais Etienne sait la vérité, il faut me croire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît ? Mais c'est impossible ! Mais pourquoi ? Parce qu'il y a 15 personnes autour de toi qui peuvent témoigner que tu racontes tout le temps n'importe quoi. Vous connaissez Muriel Bayen ? Oui, oui, enfin j'ai vu cent fois, mais on va dire que je la connaisse, oui. Mademoiselle Bayen, vous êtes désormais placée en garde à vue. Putain, 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 putain. Pour le moment, on n'a rien. Elle a disparu de la circulation. Aucun témoin. Le chanteur, il est comment ? Il est pas mal. Il est louche. Je peux pas croire qu'il soit au courant de rien. Je me dis que j'ai vraiment pas de chance parce qu'il y en a dans toute la France les fans de Vincent Lacroix. Oh, stop ! Stop ! C'est pas une amie, c'est même pas une copine. C'est rien. C'est juste une fan. Sous-titrage Société Radio-Canada